La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des journaux parus ce vendredi 21 juin a apprécié l'actualité à sa guise. Le journal de la maison Réoumi Quotidien barre à sa une Axe Paris-Dakar. Diomaï et Macron confirment le New Deal. Dans ces colonnes, Réoumi Quotidien informe que les deux présidents ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays fondés sur un respect mutuel, un partenariat équilibré. Le chef de l'État sénégalais plaide la souveraineté vaccinale en Afrique. Le même sujet intéresse le journal Sud Quotidien, qui affiche Axe Paris-Dakar en quête d'un nouveau souffle. Les présidents Diomaï Faille et Emmanuel Macron expriment leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France lors de ce forum dédié à la souveraineté et à l'innovation vaccinale. Le président sénégalais porte le plaidoyer de l'Afrique. Basse marque la République Macron convaincu et crie 24 heures à sa une. A sa page 6, le journal nous apprend que les deux chefs d'État veulent renforcer la qualité du partenariat entre le Sénégal et la France. Carte sur table, un titre qui barre la une de Busby le jour, qui détaille à sa page 6 les deux heures de discussion autour d'un déjeuner. S'agissant du protocole, Diomaï serait passé par la grille du Coq, une porte arrière de l'Élysée. Le journal parle d'une nouvelle impulsion à la coopération entre Paris et Dakar. Le communiqué conjoint muet sur les sujets qui fâchent et le vaccin du président Faille contre les menaces sanitaires à lire à la page 6 du quotidien du groupe immédiat. Si l'AS évoque les 150 milliards pour l'industrie pharmaceutique et d'une production annuelle de 3 millions de doses de vaccins, le journal Info parle du nouveau visage de la France. Sénégal, pour Yoyorui, l'autonomie de l'Afrique est au plancher. Les détails à la page 5 du journal. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce vendredi, il s'agit de la mutinerie au camp pénal. Le journal Observateur fait une enquête sur le modus operandi des détenus et fait des révélations fracassantes. Des portables dont du poulet, des puces enfoncées dans des pommes et la complicité des matons d'icharrettes. Des évisions et agressions coordonnées au téléphone à partir de la prison, écrit le quotidien du groupe Futur Média dans ses colonnes. L'incroyable trouvaille dans les chambres, un titre qui barre la une du journal Les Echos. A la page 3, le journal détaille ainsi les meneurs appréhendés des dizaines de téléphones du chambre en jean. Des cartes SIM saisies, emprisonniers à découper même des pages du Saint-Coron pour y cacher un téléphone portable. Des restrictions par rapport aux visites et aux promenades des détenus imposés. Dans le même journal, l'on parle de la déclaration de politique générale du premier ministre. Un débat sur les délais qui s'imposent à Sonko. Si l'Assemblée nationale n'est pas saisie aujourd'hui, elle aura lieu en session extraordinaire. En principe, Sonko a jusqu'au 5 juillet pour présenter sa déclaration de politique générale. Selon un expert interrogé par le journal, il n'y a aucun délai. Les trois mois impartis ont été enlevés du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors de la suppression du poste de premier ministre en 2019. Maïssa Diarraté, ancien farouche détracteur d'Ousmane Sonko, désigné directeur de cabinet de Birame Souley Diop. Un sujet qui attire l'attention du journal Sourso A qui relate l'histoire derrière la nomination. A sa page 3, le journal fait savoir que les pacifiants ont eu des frissons en apprenant cette nomination car Maïssa Diarraté fut l'un des plus farouches détracteurs d'Ousmane Sonko selon ses régimes. Mais les plus sceptiques quant à cette nomination, sans doute, ne savent pas que c'est la première fois que Pastef a essayé de débaucher celui qui fut, jusqu'à un passé récent, le directeur de cabinet d'Ismaïla Majorfal. Le journal Enquête a publié un rapport sur l'immigration irrégulière entre janvier et mai 2024 et parle des chiffres de l'horreur. 47 bateaux ont disparu avec toutes les personnes à bord au cours des cinq premiers mois de 2024. 100 054 personnes sont mortes et ont disparu. Le journal Libération s'est intéressé à la bamboula des chargés de mission. Alors que seule la présidence, la primature et les ministères peuvent s'attacher les services de chargés de mission par voie de contrat d'engagement, le PUMA a recruté en toute illégalité une armée de 62 chargés de mission. Entre 2019 et 2021, le montant cumulé des rémunérations versées aux prestataires de services et aux chargés de mission se chiffrent à plus de 457 milliards de francs CFA. 79 autres chargés de mission payés par la PUMA étaient rattachés au ministère du Développement communautaire. Les détails dans les colonnes du journal Libération de la Culture pour terminer avec Réumi People qui est allé à la découverte de l'univers nocturne en compagnie de Didier Nina. Dans un entretien qu'elle a accordé à Anna Chow, le journal Réumi Quotidien revient sur le parcours de la fée au doigt symphonique. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.